bonjour donc là on va parler d'alésoir et on va faire un petit alésage donc alors là voilà ce qu'on obtient quand on perce à 10 pour être 10 un tout petit poil de jeu dedans ce qui est normal bon quand on perce en général toujours un peu plus gros que la bonne dimension parfaite donc on a 10,6 à peu près donc on a on a 5 centièmes voire un petit peu plus ça dépend il faut un dixième de trop donc un dixième de trop perçage donc on veut faire un alésage à 10 voilà c'est cuit puisque toute façon là les oires ils passent à travers et sert à rien donc on va percer une pièce à 9,9 on va voir ce que ça donne 9,9 voilà normalement c'est donné pour du 9,9 on va peut-être prendre au bout parce que des fois la queue voilà 9,9 et on va aléser donc avec un alésoir on va aléser à 10 donc pour ce faire on va prendre ça le bout de cube j'espère qu'il n'y a pas de l'acier trop dur ou à l'intérieur est à peut-être pas aller jusqu'au fond 9,3 9,4 et on va le percer à 9,9 donc allons-y j'espère que j'aurai assez de batterie parce que la batterie du téléphone est pas mal sollicité la forêt bon on a réduit la vitesse alors le calcul de la vitesse je répète quand même ceux qui veulent s'amuser à donc calculer la vitesse c'est vc fois 318 donc si on passe sur un vc de 50 par exemple on va dire moyen 50 fois 318 c'est égal à 15900 et vous divisez par le diamètre vous divisez par la miss normalement c'est 1580 tours donc là c'est ça c'est pas possible on va pas tourner à 1580 tours on va tourner à 400 et quelques tours c'est pour ça que la vitesse de rotation des fois calculée faudrait faudrait avoir un vc plus bas ça veut dire faudrait je sais pas 20 x 318 qui nous fait 6360 divisé par 10 on sera à 636 tours voilà si c'était de l'acier alors donc là moi je vais tourner plus bas pour être tranquille c'est pour ça moi la vitesse la formule c'est pas forcément évident pour tout le monde on va utiliser une vitesse plus basse donc 420 tours voilà on y va on y va on y va on y va ça devait s'y accéder pour un venu C'est parti. On n'est pas loin du bout, ça c'est long quand même parce que c'est un tube. C'est parti. 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 pas on faut bien prendre 98 98 si on tourne un peu voilà on va arriver à 10 10 donc c'est bon disponible donc l'utilité de l'alésoir nous voilà pour la vidéo donc alors je possède des bien entendu d'autres alésoir on va regarder vite fait pour voir que l'alésoir que je vais utiliser pour d'autres utilisations allez je reprends tout de suite donc nous voici vers les alésoir donc on a utilisé celui ci tarot machine donc son carré au bout lisse pas de partie conique alésoir à main quand on veut aléser un trou sur une pièce carré ou autre chose avec le carré pour mettre le tourne à gauche et conique au bout et le tarot extensible à main toujours pareil où on est obligé de desserrer resserrer desserrer pour augmenter le diamètre donc voici les tarots enfin les tarots les alésoir que je possède et donc pour différentes utilisations donc voilà pour la vidéo et puis ma foi dites moi ce que vous en pensez qui ma foi à la prochaine au revoir